Musique Hey hey hey, cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord & Lady Challenge Comme vous pouvez le voir, c'est toujours les grandes eaux, la grande pluie et les orages qui arrosent notre petite maison Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nos petites jumelles hurlent en même temps Mais oui ! Mais oui ! Ah là là, vous m'aviez dit Ouais, tu verras, si t'es toujours aussi contente quand elles vont gueuler en même temps et que tu vas péter un câble Oui, je suis d'accord Petroni, dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Mère aussi ! Pendant que l'orage gronde toujours, je vais vous faire voir la petite chambrette des garçons Qui est devenue un... Dors-toi ! Oh mon dieu, il y en a un qui va venir réveiller les parents, je le sens bien venir Nous avons acheté un lit, un lit de place parce que comme ça il n'y aura pas les monstres Mais pour l'instant, il n'y a que Fulbert qui est là, il est choupi, il a été relooké Qui dort dedans ? Et pourquoi ranger les deux lits de bambins quand on a des jumelles qui viennent de débarquer ? Cette saleté, il m'a réveillé mon petit Fulbert ! Allez, retourne au lit, Fulbert ! Pourquoi tu pleures ? Ah oui, c'est vrai, est-ce que t'as pas eu d'anniversaire ? Eh bah, ça habite-toi, parce que ça va être comme ça Un monkey ! Ça y est ! Oh bah, il a arrêté de pleuvoir, cocotte ! Je suis vraiment désolée, Petroni, mais... Il pleut plus, donc tu peux plus prendre de douche Bon bah, il retourne au lit, allez, zouf ! Alors, c'est laquelle des deux, ça ? C'est Radgonde ! Allez, maman, tu voulais tellement te réveiller et tout ça, tu vas nourrir, Radgonde ! Hein ? Parce que là, elle crie, et je pense que sa sœur va pas tarder, hein ? Voilà ! Parce que si l'une demande, l'autre va demander juste après, normalement, en général, c'est comme ça que ça se fait, hein ? Et voilà ! Je l'avais dit ! Donc tu vas pouvoir l'allaiter également et l'a verser ! Voilà, voilà ! Oh non ! Dégage ! Dégage de là ! Dégage de là ! Mais t'empêche ta mère de... Ooooooh ! Oh là là ! Puis elle est l'heure, 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 l'heure... Oh là là, ça me saoule... Ah, funèse, je vous jure, hein, j'en peux plus moins, tu sais... Ça commence ! C'est que le début, ça commence, parce que, euh... L'autre, là... Fulbert ! Mais Fulbert ! Je t'ai jamais dit... Ouh, il m'énerve ! Fulbert, je t'ai pas dit de boire ! Déjà, tu peux me prendre une portion si tu veux... Mais je t'ai jamais dit de boire, tu me casses les pieds, hein, je te le dis, moi, hein ! Oh, saloperie ! Côté jardin, où s'en sommes-nous ? Eh ben, écoutez, il y a des belles petites choses à ramasser là-dedans, hein ! Ah là là, c'est reparti pour un tour ! Petite discussion au sommet... Et je me dis que, ben, après, il va falloir s'occuper de Fulbert... Et des autres qui grandiront aussi, jusqu'à temps qu'ils soient adolescents, parce qu'il y a vraiment que quand ils seront adolescents, ça sera intéressant, puisqu'ils pourront dégager, il faut chacun... Mais, euh... Qu'est-ce qu'on va en faire en attendant, quoi ? Ça va être chiant comme la mort de jouer avec toi, mon petit ! Attends, tu m'as déjà tout récolté, Mathurin ! T'as la tête dans les buissons, tu vois plus ! Euh... Fais voir, du coup, on a récolté quoi ? Encore une grenade ! Et des poires ! Ok, très bien ! Eh ben, voilà ! Bah, tu vas rien lui raconter à ton fils ! Hop ! La couche sale ! Pour Cunégonde ! Mais quoi, Nastose ! Choupi, t'es crado ! T'es triste parce que t'es crado ! Mais c'est pas grave, ça arrive, tu sais, hein ! Ça arrive, euh... Ça arrive surtout dans votre famille ! Ça arrivera beaucoup, aussi, dans le futur ! Ah ! Et une petite crasse pour notre ami Mathurin ! Bah, c'est bien, voilà ! On va en profiter, hein ! Voilà ! Le robinet est là ! Vas-y, mon petit ! Pendant que le pauvre petit fulbert, eh bien, découvre les environs par lui-même ! Je vais l'envoyer pêcher pour qu'il s'occupe ! Je pense que ce sera une très très belle occupation ! Du coup, je vais planter le deuxième grenadier ! Parce que ça peut nous apporter tellement de plaintes ! Beaucoup plus de fruits qu'il va bien cher ! Parce que le grenadier pousse... Ah non, c'est carrément pour l'hiver ! Oh bah alors, Radegonde, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu vas pas bien, qu'il va pas ? Hein ? Ah non, non, non ! Non, 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 non ! Oui, tu veux lui parler ? Allez, tu veux bien lui parler ? Je veux bien que tu lui parles, mais pas plus que ça ! Oui, je sais ! Je sais ! Je sais, Petronille ! Ah bah, c'est l'autre qui s'y met, maintenant ! Ok, super ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Oh là 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 ! C'est reparti pour un tour ! Pendant ce temps-là, notre petit fulbert, il pêche ! Vous savez qu'il était pas, il est tout rouge ici, mais c'est parce qu'il pue, hein ! C'est tout, hein ! Il est même un petit peu cracra, d'ailleurs ! Il va pouvoir aller se laver, après ! Bon, allez, Mathurin, je pense qu'il va être temps qu'on retourne à la propriété Von Hunt pour chercher les fameuses tomates ! Et donc, nous voici, nous voilà à la propriété Von Hunt ! Le plan de tomates est ici ! Oh là là, on est toujours pas poussé, hein ! Sachant qu'on arrive déjà presque à la fin de l'été, quoi ! Donc, on aura peut-être jamais de tomates ! Oh, la tristesse ! Et le plus frustrant dans l'histoire, c'est que je peux même pas prendre une bouture ! C'est trop nul ! Du coup, et si on allait un petit peu dans le labyrinthe ? Je me marre déjà, parce que je suis sûre qu'il va faire nawak ! Ouiiii ! T'as trouvé le truc du milieu ! Oh, c'est bien ! Oh, bon, ça sert à rien de venir jusque-là, mais il a réussi ! C'est déjà bien ! Bon, allez, on est reparti ! Bon, bah les enfants, je crois qu'on n'aura jamais de tomates ! Là, avec tous les enfants à la maison, on peut pas se permettre de rester encore une nuit dehors ! Donc, on va rentrer ! Et on est rentrés ! Fais voir un peu ce que t'as pêché, mon petit ! Un véron ! Super ! Alors, tu vas l'empayer, et puis on va pouvoir le mettre en décoration dans la maison ! Voilà, c'est super ! C'est bientôt l'anniversaire de rat-de-gonde ! Et de cul-les-gonde ! Mais, on a envie de savoir quelles têtes elles vont avoir ! Alors, tu te retrouves tout seul avec tes garçons ? C'est le moment de créer des liens, hein ! De leur dire, bon alors, nous, on est des fermiers, hein ! On travaille la terre, euh... Voilà, hein ! C'est comme ça que ça marche, ici ! Et t'as une grosse babelle, Anastas ! T'es toi un peu, que les autres, ils puissent en placer une ! Dis donc, euh... Ah bah voilà ! C'est rat-de-gonde qui a décidé de donner de la voix, aussi ! Bon, 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 bon ! Et puis lui, il faut qu'il mangeait tout ! Bon, Petroni, il revient ! Parce que... Voilà, il y a ta famille qui a besoin de toi, là ! Mathurin, il fera rien ! Oh, il a pas envie de s'emmerder avec ça, hein ! Oh là là, les morpions, c'est la tâche de la femme, hein ! Wouah ! Ça commence ! C'est ton père qui va te corriger ! Oh, tu vas voir, il va t'en foutre une ! Tu vas être sévère et tu vas hurler dessus pour avoir mis le bazar ! Non mais dis donc ! Dis donc ! Voilà, allez, va te coucher, petit con ! Allez, le petit bisou de bonne nuit ! Oh oui, c'est mignon ! Petroni, il n'y a qu'une égonde qui gueule, là ! Et ce serait bien que tu t'occupes un peu de ses fesses et que tu la berces un peu ! Et je pense qu'après, tu pourrais être reposée ! On va croiser les doigts, qu'elles hurlent pas trop cette nuit ! Wouah ! J'avais oublié ! Ma turin est passée à travers le mur pour devenir adulte ! Bon, et bah voilà, ça, c'est fait ! Il n'y a pas de raison que vous n'en profitiez pas non plus, hein ! Voilà ! Et de nouveau, sa gueule ! Oh bah, c'est Fulbert qui est debout maintenant ! Bon bah, Fulbert, tu étais assez grand pour te prendre une portion de macaroni and cheese ! Miam ! Bien sûr, je vous rappelle que les enfants dans cette génération ne pourront pas aller à l'école ! Donc vous pouvez soit ajouter des jours fériés avec le calendrier, si vous avez les saisons ! Ou alors, juste les empêcher d'aller à l'école ! Et ouais ! Du coup, bah, le petit Fulbert, il va se mettre à la pêche ! Tranquille ! Hum, ça sent bon les aisselles ! Ça sent bon le mac and cheese ! Et ça sent bon la couche de Cunégonde ! Mais oui ! Oh, ça fait du bien le matin ! On est en Petroni, là, elle commence à en avoir marre, là, de sa vie ! La pauvre ! Et c'est l'heure de l'entretien du jardin ! Pour notre petit, petit maturin ! Oh ! Il y a de l'évolution à faire ! Bon, on n'a rien vu ! Ah, concernant l'espèce de machine, on n'a rien vu ! Bon, c'est vrai, on est encore reparti avec des macaroni and cheese qu'elle est en train de cuisiner ! Mais, euh... Je crois que c'est au niveau 4 de la cuisine qu'elle pourra faire autre chose ! Qu'au niveau 3, on a le temps ! Mais c'est qu'il empêche des choses, ce petit ! Alors, bien sûr, je vous rappelle que tout ça, vous pouvez pêcher tout ça, mais vous ne pouvez pas les vendre ! Oh, la vache, ce gros machin qui nous a pris, là ! Ok, très bien, très bien, voilà ! Petroni, elle n'a même pas encore pensé à elle ! Elle vient juste de finir de cuisiner, que... Voilà ! Elle allait s'asseoir pour manger ? Eh ben, non ! Oh non, et puis t'as Anastas qui se réveille et qui chiale aussi, direct, là ! Allez, ben, viens manger ça, toi ! Ça t'occupera, ça te remplira la bouche, en ce temps-là ! Oh là ! Oh là ! Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai ! Tu vas pouvoir nourrir aussi celle-ci, parce qu'on dirait qu'elles ont toutes faim ! Toutes les bouches que t'as créées, ma petite Petroni, elles ont faim ! Oh, le petit frangin ! C'est trop mignon ! Et Anastas va déjà grandir dans deux jours ! C'est incroyable, hein ! Ça passe vite, hein, déjà, c'est ça ! Allez, Fulbert, le grand frère ! Va parler à ta soeur ! Va lui dire qu'il faut qu'elle ferme sa tronche ! Parce que, franchement, c'est chiant ! Il n'y a plus rien qui va ! Il y a tous les gamins qui se mettent à gueuler dans la maison ! Et lui, regarde ! Oh, c'est beau, dis donc, le ciel ! Tout ça, les nuages, tout ça ! Oui, c'est magnifique ! Oh là 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 ! Mais attendez ! Mais je me suis parée cinq minutes de la maison ! Qui c'est qui m'a fait tout ce foutoir ? Franchement ! Ouais, tu peux nettoyer, s'il te plaît ! C'est l'héliore, ça, de Cunégonde ! Ça, alors ! Maman ! Mais maman, tu vois pas bien qu'elle soit en train d'hurler, là ! Alors ? Petroni, Petroni, Petroni ! Réagis ! Oh là 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 ! Et ça continue de chialer ! Oh, l'angoisse ! Va babier ! Peut-être que c'est ça qu'elle veut du social, là ! Allez ! Fulbert, je t'en prie, essaie de voir ça ! Oh non, mais lui, il a mis ça ici du bordel ! Oh, mais punaise ! Mais taisez-vous, les filles, là ! Oh, mais non, ça couche à elle ! Oh, j'en peux plus ! Oh, l'angoisse ! Mais dis donc ! Et maman, elle a pas le temps de prendre cinq minutes pour elle dehors à respirer ! Non, faut que vous lui a cassé les pieds ! Oh, toi ! Viens pas faire la vaisselle non plus ! Sinon, je te fouette ! Petroni, tu peux aller te laver un petit peu, s'il te plaît, parce que tu fouettes aussi, hein ! En parlant de fouet, bah, voilà ! Je suis négonde ! Mais tu veux quoi ? Oh, t'es chiante, hein ! Franchement ! Et maintenant, c'est lui qui fait la vaisselle ! Oh là là ! Et toi, tu veux quoi ? Oh, toi, tu vas avoir à manger ! Allez, viens là, au lieu de chialer, là, pour rien ! Non, toi, tu fais rien ! T'es même pas fatigué non plus ! Qu'est-ce que tu veux ? Va, va là ! Va là, on va te faire jouer avec émotion, avec ton cheval ! Ce sera déjà bien ! Oh là 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 ! Et puis, Petroni, tu vas servir à manger à ton gamin, là ! Oh, celui qui pue, là ! Bah oui, bah tu nettoieras après, t'inquiète ! Et on est reparti pour un tour ! Tu pu, ça y est ! Allez ! Un petit tour au robinet ! Ça n'arrête pas, là ! Ça y est, en même temps, on commence à être beaucoup dans cette baraque ! Donc, ouais, c'est normal ! C'est vrai que ces derniers temps, vous étiez habitués à un épisode, une grossesse ou un bébé ! Mais là, avec les jumelles, j'avoue, on fait une petite pause, puis de toute façon, ils n'ont pas eu le temps de se retrouver, ils ne se sont même pas parlé entre eux, j'avoue ! Donc, on va peut-être se faire des petites mamours, parce que ça fait longtemps, et que les jumelles, elles ont un peu cassé l'ambiance, quoi ! Voilà ! Et puis, quatre gosses, quand même, ça fait beaucoup ! Oh, c'est la mûre, c'est la mûre ! Tu jures, en espérant que... Aucune des gosses ! Et surtout les petites qui chialent, parce que ce serait dommage ! J'hésite, parce que ça remonterait pas mal son divertissement à la petite Petronie ! Allez, 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 on va essayer ! De toute façon, on est obligé de faire un bébé, hein ! Je vous rappelle que le crac-crac n'est pas disponible, c'est seulement le bébé, donc... Avec un peu de chance ! Elle sera pas enceinte tout de suite ! Sinon, bah, tant pis, hein ! Et youhou, youhou ! Allez ! C'est qu'une égonde qui a les fesses sales ! C'était bien, sinon, ma cocotte ! Ah, ça en valait la peine, bon, bah, tant mieux ! Ah non, elle est enceinte ! Oh mon dieu ! Cette fois-ci, elle a été beaucoup trop fertile, Petronie ! Oh, zut ! Et ça lui-même a pas remonté le divertissement à fond ! Et si par-dessus ça, on rajoutait un petit problème de lessive ? Bah oui, pourquoi pas ! Et on est repartis pour un tour ! Oh, tu pu ! Non, c'est pas vrai, mon petit ! Petronie, ça va être affreux, mais tu vas avoir du taf ! Quel bonheur ! Nos petits buissons de murs, ils ont tous évalué ! Ils sont tous maintenant en qualité excellente ! Ça veut dire plus de murs, en tout cas, à un meilleur prix ! Regardez-moi ces deux boules puantes avec toutes les fringues qui puent aussi ! Ah, elle n'en peut plus ! Ah, c'est affreux ! Ah, ah, ah ! Non, 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 non ! Maturé ! Tu touches pas la lessive ! Tu es fada ou quoi ? Allez, tu vas te laver les mains, tu vas te laver les dents, tout ça ! Eh oh, dis donc, eh oh ! Ils sont pas fous, non ? Bon, on donne un petit coup de nichon à chacune, histoire que si elles ont faim, bah, en fait, voilà ! Mais comme ça, elle va pouvoir faire laver les lessives tranquille, parce que sinon, elle va jamais y arriver ! Euh, on va faire la lessive et on va laver dans une bassine, parce que là, c'est un peu le foutoir ! Allez, ma pauvre ! La lessive, c'est la lessive, puis là, faut y aller deux fois plus, parce que... Y'a deux fois plus de crasse, j'ai l'impression ! Oui, 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 tu as bientôt fini, ma belle ! Oh, la vache ! Oh, quel bonheur ! Et tu vas pouvoir accrocher à la corde à linge, y'a pas eu de drama, les petits t'ont pas hurlé ! Que c'est beau ! C'est très beau ! Oh là 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 ! Pris en flag, pris en flag, pris en flag, flag, flag ! C'est maman qui va gueuler cette fois-ci, si, si ! Allez, tu vas me nettoyer ça, maintenant, mon petit ! Arrête de dire que ça pue, hein, ça suffit, hein ! Bon, et ben, au niveau du jardin, il nous a encore récolté une grenade ! Mais mon petit, mais tu vas me la planter aussi ! Oh ! Punaise, mais si, elle valait chacune 43, si, en hiver, là, on va avoir des fruits à 43, voire plus ! Les cerises, elles ont atteint 16, 6 plus, parce qu'elles sont excellentes ! Mais quel bonheur ! Les pommes à 5, c'est pas gégé, mais bon, c'est pas mal ! Il est mignon, il essaie de sympathiser avec ses petites sœurs ! Qui n'ont pas l'air très très d'accord, au final ! Non, pas du tout, même ! Et pendant ce temps-là, le pauvre petit Anastase, il traîne dans sa propre pisse et sa propre crasse, parce qu'on n'a pas le temps de l'emmener à l'auberge pour lui faire un bain ! Oh ! Non, 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 Fulbert, t'es trop mignon, mais non ! Non, tu fais pas le ménage ! C'est beau d'être un homme à cette époque, hein ! Tu rigoles avec tes gamins, tu peux jouer avec eux, mais voilà, tu t'occupes pas des chiards ! Petroni, stop ! T'as qu'une égonde qui s'échit dessus encore, je suis désolée, ma belle ! Oh non, mais l'autre, maintenant ! Oh, mais laissez le temps à votre mère de se poser les fesses de temps en temps, non ? Oh là là, la pauvre gonde ! Vite, parce qu'avant qu'il y en ait un des deux qui décide d'aller voir Ratgonde, ça va pas être rigolo, ça ! Voilà, c'est bon ! Allez, tu peux retourner manger tes macaronis après ça ! Après, je dis ça, ils devraient bientôt grandir, les monstresses, là ! Eh, vas-y, sous le pif de ton père et tout, toi ! Mais t'es sérieux, Fulbert ? Eh, Fulbert, Flaubert, on va te la mettre bien profonde, celle-ci, hein ! Je te le dis, moi ! Voilà ! Allez, hop ! Tu nettoies, maintenant, Fulbert ! Mais il recommence, lui, en plus ! Mais c'est pas possible ! Mais si, c'est possible avec la carte de Kiwi ! Oh là là, mais sous le pif de son père ! Même en hurlant, salut papa ! Et c'est laquelle des deux ? Ah ! Oh ! Eh bah voilà ! Eh bah voilà ! Les petits culs en l'air, là ! Les petits culs tout court ! Une rousse et une brune ! Voilà, nous avons notre premier enfant brun dans la famille ! Cunégonde sera, alors que c'est la deuxième arrivée, mais voilà, hein ! Elle sera, deux, trois, et bah pot de colle ! Et Radgonde sera, un, deux et trois, curieuse ! Voilà ! Non mais non, là ! Non, 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 non ! C'est laquelle ? Moi, je sais plus qui, quoi ! Radgonde ! Radgonde la brune ! Radgonde la brune va bouffer ! Oh non, c'est pas possible ! Mais si, c'est possible ! Donc, maman, t'as fini les macaronis, il faut les recommencer ! Ah ! Trop de gosses ! Bon, pour Radgonde, je pense que c'est les yeux bleus gris, comme ses frères ! Et Cunégonde, c'est la même ! Ok, très bien ! Oh là là ! Ça commence à se faire des câlins et tout ! Mon dieu, c'est trop mignon ! Oh, finaise ! C'est incroyable ! Le pire, c'est que tout le monde a faim, en fait ! Donc, les macaronis vont partir comme neige au soleil ! Est-ce que vous pouvez presque avoir une conversation normale ? Vous êtes trois à être assez grands pour discuter, donc c'est pas mal ! Il y a trois morpions derrière, j'en peux plus ! Oh, mais j'en peux plus, Fulper, là ! Oh non, mais, va te... J'en ai marre ! Va au lit, je ne vais plus te voir ! Bon, laquelle des deux va avoir le lit ? Allez, ce sera toi ! Ce sera toi, ma petite rouquine ! C'est Cunégonde, la rouquine, hein ! On n'oublie pas ! Et toi, bichette ! Oh, punaise ! En attendant, tu vas aller faire une sieste sur le... Voilà, parce que là, la chambre est légèrement apitite, et... Bah, deux petits lits, c'est bien, quoi ! On ne va pas en acheter trop non plus, au bout d'un moment ! Donc, cette nuit, tu passeras la nuit là-dessus ! Désolée ! Allez, ma belle ! Une dernière petite vaisselle, et tu pourras aller te coucher ! Sans bébé qui hurle ! En tout cas, on l'espère ! Enfin, oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'elle était en cloque ! Dans le prochain épisode, il y aura bébé 5 ! Les pronos sont toujours ouverts ! Dans les commentaires ! En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là pour cette aventure un peu dingue du Lord and Lady Challenge ! Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! 1h24 du matin... Non mais... Oui, d'accord ! Ah, on voit que l'enthousiasme n'est plus là ! Genre, encore ? Ah non, mais t'es relou ! Tu vois bien qu'on s'en sort pas, là ! Et puis, c'est pas possible ! Les gosses que tu m'as déjà pondus, ils sont déjà insupportables ! Allez, bonne nuit, les amoureux ! Moi, je vous dis à bientôt pour la suite de Lord and Lady Challenge ! Merci à tous d'être encore là ! Et de regarder mes différentes aventures et mon pétage de câble ! Bien sûr, le prochain épisode, les filles seront relookées ! J'espère qu'elles seront toutes choupies ! Mercredi prochain, pour la suite de Lord and Lady Challenge ! Ou d'autres choses sur ma chaîne ! Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501